Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce petit tutoriel. Pour les fêtes, j'ai remis les guirlandes sur le site, comme je le fais depuis trois ans. Et comme à chaque fois, je reçois des demandes pour un tutoriel et des sources, notamment pour une installation dans WordPress. Alors cette fois, plutôt que de répondre individuellement, je vous propose ce petit tuto, ainsi que les sources, en complément donc du tutoriel proposé par Graphica, que je remercie au passage. Alors vous pouvez faire un tour sur son site, vous tapez le mot-clé parallaxe dans le moteur de recherche et vous tomberez donc sur son tutoriel. Voilà. Alors ici, nous allons l'installer sur WordPress. Donc j'ai pris ce thème, tout simplement. Alors vous aurez téléchargé l'archive, décompressé, et voilà ce que vous aurez. Bon, avant tout, je tenais aussi à dire que si vous souhaitez avoir ces images, voire même davantage, je mettrai le lien à la suite de la vidéo. Vous vous rendez donc sur ce site, et puis, bon, vous le téléchargez tout simplement. Voilà. Et vous aurez donc la possibilité d'en avoir d'autres. Voilà. Comme celle-ci. Bon, celle-ci, on les reconnaît. Voilà. Donc là, les trois en question. Et puis celle-ci, voilà. Alors, voilà. C'était juste pour vous rendre service, si vous souhaitez d'autres images. Bon, on revient à nos moutons. Donc, vous aurez téléchargé l'archive. Voilà. Vous aurez téléchargé donc l'archive. Vous ouvrez le dossier VP Content de votre WordPress. Vous vous rendez dans Thème. Et vous faites le choix du thème. Ici, on va travailler sur Twenty Eleven. Bon, je dis travailler, mais c'est très très simple. Alors, dans le répertoire images, vous mettez donc les trois images. Voilà. Et vous mettez la feuille de style qui se nomme Noël. Voilà. Ici. Dans le répertoire de votre thème, tout simplement. Voilà. Et ici, c'est tout ce qui est à faire. Vous vous rendez ensuite... Bon, bien sûr, vous passez par Faisila. Faisila ou un FTP de votre choix. Ici, vous vous rendez donc dans Apparences. Éditeur. Alors, ici, nous retrouvons donc notre feuille de style. Et vous ouvrez donc tout simplement le header en tête. Voilà. Alors, donc, dans le header, vous placez en dessous de la feuille de style de votre thème, eh bien, le lien qui doit pointer vers le fichier Noël CSS. Tout simplement. Bon, dans l'archive, vous aurez un lisez-moi, où tout ce que je dis là, en très résumé, est indiqué. Alors, ensuite, vous vous rendez donc dans le body, ici, et vous placez donc ces trois valises, ces trois codes HTML, ce sont trois blocs. Alors, pour l'image, donc, guirlande 1, guirlande 2, guirlande 3, ce qui correspond donc à la feuille de style. Et ainsi, vous aurez donc, eh bien, comme sur mon site, là, ici, ou celui de Graphicard, eh bien, vos images, ici, placez donc sous votre, comment je veux dire, sous le corps de la page. Ce qui fait que, ici, contrairement à mon site, vous pouvez faire fonctionner le moteur de recherche. On peut cliquer ici, à défaut de cliquer sur accueil, pour revenir à l'accueil, ça ne pose pas de problème. Tandis que sur le mien, je ne l'ai pas mis en dessous, donc il faut cliquer ici. Ou lorsqu'on va sur un article, eh bien, on revient, en passant par le fil d'Ariane, tout simplement. Voilà. Et vous aurez donc, eh bien, ma foi, ce même effet, voilà, de profondeur, ce que l'on appelle le parallaxe, tout simplement. Voilà. Alors, je vais vous apporter quelques précisions sur un éditeur, pour les quelques réglages que vous pouvez faire. Bon, alors, ici, en ce qui concerne WordPress, je pense que l'on a fait le tour. On va aller regarder un petit peu dans les sources, car le petit tutoriel et le script, eh bien, peut-être tout à fait utilisable sur une page web qui ne soit pas WordPress, bien sûr. Alors, donc, vous placez de la même manière que je l'ai indiqué, donc les images dans le dossier images de votre site. Ensuite, la feuille de style, eh bien, là où vous mettez votre feuille de style, et quant au lien dans le header, eh bien, en fonction de l'emplacement, de l'architecture de votre site, c'est tout. Vous faites un lien qui pointe vers le, comment je veux dire, vers la feuille de style. Ou vous l'intégrez dans une autre feuille de style, ou en quel cas, vous faites un copier et un coller. Alors, pour les réglages. Ici, j'ai mis tout à 100% en largeur. Donc, vous voyez l'effet. D'ailleurs, je mettrai, lorsque l'on déplace la fenêtre, l'on racconcie la fenêtre, le déplacement des petites ampoules. Eh bien, bon, là, moi, j'ai laissé à 100, 100 et 100. Bon, seulement, j'ai mis un index ici, de manière à placer les images, les unes, en première, en deuxième et en troisième. Bon, ben là, je vous laisse chercher sur le site du zéro, éventuellement, à quoi correspondent les index, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, maintenant, vos réglages. Alors, tout se passe dans les tops. Je m'adresse là, surtout, aux débutants. Bon, ben, pour les autres, vous pouvez passer cette étape de la vidéo. Donc, moi, j'ai mis ici, donc, pour la guirlande 1, top à 60 pixels, par rapport, donc, au haut de la page. La guirlande 2, pour l'image de la guirlande 2, j'ai mis à 48 pixels. Et la guirlande 3, je l'ai mis à 40 pixels. Bon, à vous de régler. Vous pouvez mettre en propriété négative, en valeur négative, ou, tout simplement, bon, c'est à vous de voir. Là, je ne peux pas vous aider davantage. C'est en fonction du thème que vous employez. Et aussi, faites attention de ne pas rencontrer le même problème que je rencontre ici. Ici, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas cliquer sur le lien. Bon. Donc, ajustez bien le CSS, donc, on est top, de manière en cliquable, si vous n'avez pas un bouton, ou un lien, éventuellement, par le fil de l'Ariane, afin de permettre à vos visiteurs de revenir sur le site. Voilà. Alors, ici, vous retrouverez cette petite démo à la suite de la vidéo. Vous pourrez toujours aller voir dans la source comment c'est installé. et bien, voilà, c'est très, très simple. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit tutoriel vous aura rendu service. Enfin, vous avez les sources. Je me suis décidé à faire ce petit tutoriel. Nous sommes le lendemain de Noël, mais enfin, il n'est jamais trop tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada